Vibration de la pensée par William Walker Atkinson Chapitre numéro 2 Les flux de pensée et les processus de reproduction Comme une pierre jetée dans l'eau, les pensées produisent des ondes et des vagues qui se propagent dans le vaste océan des pensées. Cependant, il existe une différence. Les vagues faites par l'eau ne bougent qu'au même plan dans toutes les directions alors que les flux de pensée bougent dans toutes les directions à partir d'un centre commun tout comme le font les rayons à partir du soleil. Tout comme nous sommes sur Terre, entourés par une grande mer d'air, nous sommes également entourés d'une grande mer d'esprit. Nos flux de pensée bougent à travers ce vaste espace mental, s'étendant dans toutes les directions. Mais comme je l'ai expliqué, perdant de son intensité en fonction de la distance traversée en raison des frottements occasionnés par les vagues qui rentrent en contact avec le grand corps de l'esprit nous entourant de tous côtés. Ces flux de pensée ont d'autres qualités que celles des vagues dans l'eau. Ils ont la capacité de se reproduire eux-mêmes. À cet égard, ils ressemblent plus à des vagues de son qu'à des vagues dans l'eau. Tout comme une note de violon fera vibrer et danser le vers fin, une forte pensée réveillera des vibrations similaires dans les esprits aptes à la recevoir. Une grande partie des pensées directes qui nous viennent à l'esprit ne sont rien d'autre que des réflexions et des réponses aux vibrations d'une forte pensée envoyée par quelqu'un d'autre. Mais à moins que nos esprits ne soient aptes à la recevoir, la pensée ne nous affectera probablement pas. Si nous pensons bien et avons de grandes pensées, nos esprits acquièrent une sorte d'idée maîtresse correspondant au caractère des pensées que nous étions en train d'avoir. Une fois cette idée centrale établie, nous serons aptes à attraper les vibrations des autres esprits qui sont sur la même longueur d'onde et liés à la même pensée. D'un autre côté, il faut se laisser habituer au fait d'avoir des pensées au caractère différent. Et bientôt, nous bousculerons la loi et l'ordre des pensées émanant des esprits des milliers de personnes pensant la même chose. Nous sommes principalement ce que nous avons pensé que nous serions, l'équilibre étant représenté par le caractère des suggestions et des pensées des autres qui nous ont atteints, soit directement à travers des suggestions verbales, soit télépathiquement à travers le fait d'avoir de telles pensées. Cependant, notre attitude mentale générale détermine le caractère des flux de pensées reçus des autres, tout comme les pensées émanant de nous-mêmes. Nous ne recevons de telles pensées que si nous sommes en harmonie avec l'attitude mentale générale que nous avons. Les pensées qui ne sont pas en harmonie nous affectent très peu, car elles ne réveillent aucune réponse en nous. L'homme qui croit énormément en lui et qui maintient une attitude mentale forte et positive, pleine de confiance et de détermination, ne sera pas affecté par les pensées défavorables et négatives, pleines de découragement et d'échec émanant des esprits des personnes chez qui les dernières qualités citées prédominent. En même temps, si ces pensées négatives atteignent quelqu'un ayant une attitude mentale obscure, elles renforceront l'état négatif et ajouteront de l'huile sur le feu ceux qui consomment des forces ou, si vous préférez cette image, elles serviront à étouffer le feu de l'énergie et de l'activité. Nous attirons vers nous les pensées des autres qui sont dans le même ordre d'idées. L'homme qui pense au succès sera apte à être en accord avec les esprits des autres qui pensent la même chose. Et ces personnes l'aideront et il les aidera. La personne qui autorise son esprit à s'étendre constamment sur les pensées relatives à l'échec se rapproche des esprits d'autres personnes en échec. Et chacun d'entre eux aura tendance à enfoncer l'autre encore plus. L'homme qui pense que tout est malsain est apte à voir tout ce qui est malsain et sera plus mis en contact avec les personnes qui sembleront prouver sa théorie. Et l'homme qui cherche le bien dans tout et tout le monde attirera plus certainement vers lui les choses et les personnes correspondant à sa pensée. Généralement, nous voyons ce que nous cherchons. Vous serez capable de comprendre cette idée plus clairement si vous pensez aux instruments sans fil de Marconi qui reçoivent seulement les vibrations de l'instrument expéditeur qui a été mis en accord sur le même ton alors que les autres télégrammes passent à travers l'air voisin sans même affecter l'instrument. Si nous avons été découragés, nous pouvons être assurés que nous sommes tombés à un niveau négatif et que nous avons été affectés non seulement par nos propres pensées mais que nous avons aussi reçu des pensées dépressives, des caractères similaires qui sont constamment envoyés à partir des esprits des autres personnes infortunées qui n'ont pas encore appris la loi de l'attraction dans le monde des pensées. Et si nous atteignons occasionnellement les sommets de l'enthousiasme et de l'énergie, nous sentirons rapidement l'afflux de pensées courageuses, énergiques, audacieuses et positives envoyées par les hommes et femmes du monde. Nous reconnaissons cela facilement quand nous entrons en contact personnel avec les gens et que nous sentons leurs vibrations dépressives ou revigorantes selon les cas. mais la même loi s'applique quand nous ne sommes pas en leur présence bien que ce soit moins fort. L'esprit a plusieurs degrés sonores allant de la note positive la plus haute à la note négative la plus basse avec beaucoup de notes entre les deux, différentes au niveau sonore en fonction de leur distance respective de l'extrême positif ou négatif. Lorsque votre esprit opère de manière positive, vous vous sentez fort, enjoué, intelligent, joyeux, content, confiant et courageux. Et vous êtes capable de bien faire votre travail, de faire ce que vous voulez faire et de progresser sur la route du succès. Vous envoyez une pensée forte et positive, ce qui affecte les autres et les fait coopérer avec vous ou les fait vous suivre. Ceci est un extrait du cours de William Walker Atkinson Vibration de la pensée. Pour recevoir l'ouvrage en intégralité, cliquez sur le « i » comme info ou sur le lien qui apparaît sur cette vidéo. A tout de suite ! Merci. 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 Merci.